Dans cette séquence, on fait encore deux exemples d'applications sur multiplier les fractions entre elles. Même consigne qu'avant, on calcule en vouloir rendre sous forme irréductible. On n'utilise surtout pas la calculatrice, elle sera là que pour vérifier. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc la première, on aimerait calculer 15 sur moins 39 fois moins 3. Ici, j'ai une fraction fois un entier, mais un entier c'est une fraction. Donc c'est moins 3 divisé par 1. Dans ces cas-là, on avait vu que multiplier des fractions entre elles, ça revient multiplier les numérateurs entre eux. Et on multiplie les dénominateurs entre eux. C'est-à-dire qu'on va faire 15 fois moins 3 divisé par moins 39 fois 1. Ici, on ne saute pas sur sa calculatrice, on se souvient la consigne qui est simplifié avant de calculer. Donc si on simplifie, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? Eh bien, on va chercher à décomposer au maximum les nombres pour pouvoir trouver des éléments qui vont disparaître. Donc 15, c'est 3 fois 5. Et ensuite, on a fois moins 3. Alors comme il y a une histoire de sigmoins, on va regarder. J'ai moins divisé par moins, c'est comme moins fois moins. Mais moins fois moins, ça fait plus. Donc en fait, les deux signes ici, ils vont se simplifier. Donc je n'ai plus du tout de signe moins, je n'ai que de signe plus. Donc on va recopier mon 3 divisé par 39. Mais 39, c'est 3 fois 13. Comment on savait que c'est un multiple de 3 ? Parce que si on fait la somme des deux, 3 plus 9, ça fait 12. Et je suis dans la table de 3. Donc forcément, il était divisible par 3. Pensez à cette astuce. Et ensuite, fois 1, mais fois 1, ça fait l'élément lui-même. Et donc si on regarde, maintenant si on compare numérateur et dénominateur, eh bien j'ai effectivement un élément qui est commun, qui va être 3. Par exemple, j'ai choisi d'éliminer lui avec lui. Au final, qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien, 5 fois 3, 15, divisé par 13. Donc voici la première fraction irréductible, 15 treizième. Merci.